Les conseils que je pourrais donner à une société qui se lance dans les commerces, le premier ce serait d'une part de connaître ses clients pour en discerner ses fraudeurs et à moindre coût d'utiliser des stratégies qui sont déjà supportées comme le travail sécure par exemple. Je pense qu'il faut créer vraiment une entité à part et dédiée à ça, à contrôler la fraude et surveiller que les paiements se passent bien. C'est vraiment un travail à temps plein qu'il faut pour pouvoir arriver à enrayer la fraude et accepter le plus de paiements possibles.